Coupe du monde de ski alpin, revivait la victoire de Marco Odermat devant Manuel Feller et Alexis Pinturo sur le géant d'Adelboden. Le Suisse Marco Odermat a encore été le plus rapide samedi à l'occasion du géant d'Adelboden. C'était le dernier slalom géant avant les Jeux olympiques de Pékin. Samedi 8 janvier, les skieurs avaient rendez-vous à Adelboden, Suisse, la mecque de la discipline. Le Suisse Marco Odermat, grand favori, a confirmé son rang et signé une quatrième victoire cette saison sur cinq géants disputés. Alexis Pinturo, parti avec le dossard numéro 1, n'a pas démérité et s'est même rassuré avec une belle troisième place, plus 0.54, là où il s'était imposé à deux reprises la saison dernière. A noter la grande performance collective de l'équipe de France en plaçant trois skieurs dans le top 10 avec Mathieu Fèvre, cinquième, et Cyprien Sarrazin, dixième. Odermat intouchable. Pinturo sur le podium. Le Suisse Marco Odermat remporte une nouvelle victoire et cette fois-ci à domicile. Le leader du général réalise un nouveau récital pour s'adjuger un succès devant l'Autrichien Manuel Feller et le Français Alexis Pinturo. Mathieu Fèvre se classe cinquième tandis qu'Henrik Christofferson prend la sixième position. Cyprien Sarrazin arrache la dixième place tandis que Thibaut Favreau prend la treizième position. Marco Odermat pour la victoire ? Le Suisse réalise une première partie de saison presque parfaite en géant. Le leader du général compte trois victoires et une deuxième place en quatre courses dans la discipline. Seul le Norvégien Henrik Christofferson a battu Odermat. C'était lors du premier géant d'Alta Badia. L'Elvette avait alors pris la deuxième place. Au classement, Odermat devance donc Christofferson et de Ali Prandini. Alexis Pinturo est le premier Français avec la cinquième place et un podium obtenu lors de celui de Val d'Isère. Odermat intouchable. Pinturo sur le podium. Le Suisse Marco Odermat remporte une nouvelle victoire et cette fois-ci à domicile. Le leader du général réalise un nouveau récital pour s'adjuger un succès devant l'Autrichien Manuel Feller et le Français Alexis Pinturo. Mathieu Fèvre se classe cinquième tandis qu'Henrik Christofferson prend la sixième position. Cyprien Sarrazin arrache la dixième place tandis que Thibaut Favreau prend la treizième position.